C'est en passe d'être le tube du moment à Chambéry. Ce samedi soir sur les coups de 20h, la folie s'est une nouvelle fois emparée du vestiaire du Chambéry-Savoie-Football. Victorieux 2 buts à 1 du FC Villefranche-Beaujolais, les joueurs du CSF sont qualifiés pour le 8ème tour de la Coupe de France. Petit retour en arrière sur cette soirée déjà historique. Car au moment du coup d'envoi, les Savoyards en blanc ne partent clairement pas avec les faveurs des pronostics, Villefranche-sur-Saône étant 3ème du championnat de national. Et pourtant dès la 9ème minute, le CSF ouvre le score sur une inspiration géniale de Jordan Scarantino. Porté par son public, Chambéry ne s'arrête pas là et Maxence Fortier est tout près d'inscrire un 2ème but à la 23ème minute. 1-0 pour Chambéry, ce sera le score à la pause. En seconde période, le scénario reste identique avec des Chambériens qui se procurent les meilleures occasions. Mais ni Maxence Fortier, ni Nancy Macrour, ni Nicolas Poujol ne trouvent la faille. Mais très logiquement, les Savoyards vont finalement doubler la mise à 10 minutes de la fin par Maxence Fortier pour le plus grand bonheur du stade Magère. Sonné, Villefranche-sur-Saône réduira bien la marque par Adrien Dabas, mais les Bleus ont réagi trop tard. Et Frédéric Denerveau, le gardien chambérien, sort le grand jeu en toute fin de rencontre. Trois minutes plus tard, l'arbitre peut enfin délivrer tout un groupe ivre de bonheur. On joue au foot pour ça, même si on est amateur, c'est vraiment ce qu'on recherche. Les émotions, j'en ai les larmes qui tombent. Et je remercie le public qui est là et toute mon équipe avec le parcours qu'on fait. J'espère qu'on va continuer. De la joie énorme, les garçons ont fait vraiment un gros match. Franchement, c'est une victoire et en plus, je pense, mériter. Donc que les féliciter et puis voilà, c'est tout. C'est pas plus que ça. On a parlé d'audace toute la semaine. Même depuis un petit moment, on essaye de parler d'audace. Et j'ai eu l'occasion, un petit éclair de génie. J'aime ça. Et c'est aller au fond. Le prochain adversaire de Chambéry au 8e tour est déjà connu. Il s'agit de la JOCR, club historique du football français, quadruple vainqueur de la Coupe de France. Un défi de plus pour ces amateurs affamés.